La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veut respecter la feuille de route de la transition de l'analogique vers le numérique. La séance de travail des experts de la question en Côte d'Ivoire vise à analyser les spécifications techniques pour les décodeurs ETNT telles que définies par la CEDEAO à Accra. Cette rencontre d'Abidjan permettra de formuler des observations en vue de la réunion des ministres chargés des TIC de la sous-région ouest-africaine à Banjoul fin septembre. Au-delà des contingences spécifiques à chaque pays, nous notons que certains éléments clés sont indispensables pour une bonne réussite du processus. Il s'agit d'abord d'un leadership clair, allié à une bonne répartition des rôles. Il s'agit aussi d'un agenda connu et adopté par tous. Et surtout, une des variables clés de la réussite, c'est la concertation. Après la réunion d'Accra qui a permis de défricher le terrain, celle des banjouls de niveau ministériel sera décisive pour le choix des normes de décodeurs ETNT. L'objectif stratégique de toutes ces concertations est de respecter le grand rendez-vous international de juin 2015 qui marquera le passage au numérique. Une étape importante dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire